Et la surprise tant annoncée est là, le Yoroboy sur le plateau de Djambo, il est au Cameroun. Il est là, le Yoroboy, je vous ai prévenu, vous serez surpris, sur le plateau de Djambo et c'est réel. C'est toi, c'est toi exactement. Salut à tout le Cameroun, salut à tous mes fans qui me regardent en ce moment, je suis là. That was the voice test. DJ Arafat au Cameroun et sur le plateau de Djambo. Yoroboy, qu'est-ce qui t'amène au pays des délions indomptables aujourd'hui ? Universal, Musique Africa et Balaam Times, c'est eux qui m'ont fait venir ici au Cameroun pour un show ce soir. Ce sera du côté du Safir. Il faut dire que ta présence est une très belle surprise pour tous tes fans. Ils sont très nombreux au Cameroun, tu le sais. Ils t'aiment tellement. Alors, qu'est-ce que tu les réserves ce soir, Yoroboy ? Vous connaissez la loi, la loi c'est que moi je n'aime pas dire ce que je réserve. Ils savent que je suis là, tout le monde sait que je suis là. Pour ceux qui ne savent pas, qui me regardent, bon, je suis là. Donc, soyez tous là pour qu'on fasse un peu de... Dosé, dos abattre ! Ça va doser ! Aïe, aïe, aïe ! Et ce sera quoi la nouvelle danse ? La nouvelle danse ? Je vais faire découvrir le pandoukulé. Le pandoukulé ? Est-ce qu'on peut essayer le pandoukulé ? Est-ce qu'on peut essayer le pandoukulé ? Le pandoukulé, vous pouvez être assis pour le faire. On peut le faire ça aussi, voilà. Ça se donne comme... C'est pas d'une celle-ci. Caméra, soyez. On la trappe comme ça. Ouais. Et puis on tire. On tire le pandoukulé. Le pandoukulé. Le pandoukulé. C'est comme le nidolé. Ah, c'est comme le nidolé. Le pandoukulé, voilà. Waouh. Et alors, avec quelle délégation Arafat arrive au Cameroun ? On sait que tu as des danseurs de ouf qui rendent le public dingue. On sait que tu ne peux pas venir seul au Cameroun. Je suis venu avec mes deux meilleurs ninjas. Rufi est super. Donc, je rigole parce que ça sera un jeu d'enfant. Ça sera du jamais vu. Mais en même temps, tous les danseurs du Cameroun qui veulent venir s'amuser avec nous. Voilà, il n'y aura pas de souci. Ceux qui veulent challenger les ninjas. Est-ce que vous maîtrisez un peu la force de frappe du Cameroun ? Parce que là, il faut être prêt. Le Cameroun, c'est plus que chez moi. Voilà, ça fait... Je ne sais même pas ça fait combien d'années que je vis au Cameroun. Donc, ne vous inquiétez pas. Les choses ont évolué. Oui, je sais. Les choses ont évolué. Et on a dans le futur comme le Cameroun. Mais le Cameroun et moi, c'est Marie-Fan. Alors, Yorbo, en dehors de ce concert, qu'est-ce qui fait ton actualité ? En actualité, là, je prépare un album de 16 titres. Voilà. Le titre de l'album, c'est Renaissance. Renaissance. Donc, voilà, je me concentre en Renaissance parce que c'est un nouveau Rafat. C'est des morceaux, c'est des titres que les gens vont tomber. Des nuages quand ils vont écouter. C'est un Rafat qui chante ça ? Ils ne vont pas croire. Donc, ça sera complètement différent d'Arafat d'avant. Ça sera carrément différent parce que c'est un album de tout style de musique. Ça arrive quand ? Je n'ai pas la date officielle, mais ça sort cette année. Alors, la différence sera que dans les mélodies ou dans le style de l'artiste. Mélodie, de l'attrape, tout change. Il y a de très gros featuring. Il y a des featuring avec Med Gims, Fali Puba, Sarkozy du Ghana, avec Niska, et avec mon fils Ténor que j'ai aimé. Et ton petit, Sidiki Diabaté, il ne sera pas dans le film ? Sidiki, on a fait un feat déjà qui est sorti. Mais bon, on envisageait de faire un deuxième feat pour l'album. Mais je crois que si cet album ne sera pas possible, peut-être dans les albums. Mais qu'est-ce que tu dis à toi ? Re-naissance, noté Re-naissance, le prochain album d'Arafat, 16 titres. Mais qu'est-ce que tu dis à tous ces artistes-là pour venir s'intégrer pour les featuring ? Est-ce que ces artistes écoutent d'abord la chanson avant de s'intégrer ou alors vous travaillez d'abord ? Déjà, eux et moi, on a envie de travailler. Med Gims déjà, ils connaissent Jonathan, Niska et tout. C'est des petits que quand ils allaient à l'école, ils écoutaient forcément Jonathan. Déjà, je suis un dénoncé. Entre nous, il y a déjà le courant qui passe, comment on va dire, chez nous. C'est-à-dire qu'on a une bonne infinité. Et voilà, on a décidé de le faire parce que chacun avait envie de chanter avec l'autre. Donc ça sera vraiment du feu. Et pourquoi au Cameroun, tu as tapé sur Ténor plutôt ? Non, parce que Ténor, c'est moi. C'est moi en jeune. Non, je l'aime bien parce qu'il est talentier, il a une énergie. Et moi, vraiment, tous ceux qui sont comme moi, je les aime. Moi, je n'aime pas les trahissers. Quand ils trahissent, destruction. Alors, qu'est-ce que c'est trahisseur ? Mais les trahisseurs, c'est simple en tête des gens, tu leur donnes de la force et demain, ils se croyaient arriver, ils commencent à vouloir se mesurer, se comparer à toi. Ils sont très nombreux. Et tu détruis. Tu détruis ça. Ça détruit. Ils sont trop nombreux. Et Dieu, il a dit, on te gifle là, il faut donner là, on te gifle là, tu donnes là. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Il y a ton DJ qui est avec toi. Oui, c'est Yvan Trésor. Yvan Trésor. Au centre de Côte d'Ivoire, je vais lui passer le micro. Il a son micro déjà sur lui. Présente-toi, Yvan Trésor, face à ta caméra, pour toutes les jeunes filles du Cameroun qui te regardent. Qui peuvent te faire. Alors, moi, c'est Yvan Trésor, déjà artiste de l'Airogang et DJ personnel Adjarafad. On est au Cameroun pour Universal et Ballantymes. Venez ce soir, on ne vous laissez pas raconter l'histoire. Venez voir l'histoire. Mais fais un petit truc, non ? Le lieu de l'événement, c'est où ? C'est au Saphir. Au Saphir. Président à quoi ? Je demande à Cappella. C'est un petit truc là. J'arrive avec les Yorobos, accompagnés de mon frère Sango. On voit passer une go. Je vous dis, elle est au zoo. Maman Bobéry s'a vu son gras. Il ne veut même plus se poser. La Yorogan ne cesse d'impressionner l'Afrique avec des talents. Comment tu fais pour détecter les talents de la Yorogan ? Mais le Daishikane est un détecteur. Voilà, et d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Yvan Trésor, c'est un ami de longue date. Ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît. Non, lui, il vit en France, il est français, donc il aime le métier et je sens qu'il a envie d'évoluer. Et moi, j'essaie de dénicher, je ne sais pas comment je fais, mais j'essaie de dénicher des talents, des vrais talents, des bons talents. Jorobo, tu sais qu'au Cameroun, ils sont très nombreux, ces jeunes talents qui aimeraient se faire dénicher par la Yorogan. Quels sont les critères ? Bon, la Yorogan va vraiment être lancée en 2019. Voilà. Là, j'ai pas mal d'artistes avec qui je suis. Après, quand la Yorogan aura une certaine longueur d'avance, on va se permettre maintenant de prendre des talents au Cameroun, à Lomé, au Burkina. Mais on est envers, nous, en Arabidjan. Comment ils peuvent se débrouiller, nous écrire, pour qu'on puisse écouter ce qu'ils font. Et voilà, moi, j'ai pas de soucis. Moi, j'aime aider ceux qu'on ne connaît pas. Parce que c'est eux, demain, qui vont rehausser l'image de chaque style de musique. Quand on vous regarde, on sent que vous êtes attaché à l'Afrique, à votre continent africain. On regarde votre collier. Bien sûr, bien sûr. Mais j'ai préféré mille fois m'attacher à l'Afrique que de m'attacher à je sais pas où. Voilà, je suis africain, je meurs africain, j'adore l'Afrique. Ça, c'est le collier de Daichi Khan. C'est pas un collier de sorcellerie. C'est des têtes de mort, parce que j'aime bien les têtes de mort. Et voilà, c'est un collier, ça s'appelle Daichi. C'est là-bas l'inspiration. Est-ce que tu pourrais prêter ça le soir à une fille ? Non, on ne donne pas ça à quelqu'un. Alors, Yorobo, on s'est dit rendez-vous ce soir. C'est à partir de quelle heure ? Téphane te regarde. Ce sera à partir de 19h, 19h-20h. Donc, c'est un truc choco, comme on va dire. Est-ce qu'il y a une consigne à donner aux filles et aux jeunes ? Aux filles, vraiment. Je ne sais pas, c'est tenue correcte exigée. Il faut que les filles soient belles. Et puis, quand elles vont venir, on va faire... Moi, j'ai fait beaucoup d'argent, mais ça va l'argenté. Yorobo, merci de voir trouver le temps pour venir faire ce crochet sur Djambo. Merci. On se retrouve au Saphir. Le Saphir, c'est une salle chic d'Akwa. Alors, tout le monde n'aura pas la chance d'être au Saphir. Je ne sais pas comment vous allez vous démarrer. Chop, 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 chop. Tu sais, je m'enviens, il y a longtemps qu'on se connaît. Merci beaucoup, mon vieux. Je m'appelle le Daeshik, c'est pas pour rien. Chop, 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 chop. Allez, Yorobo, rendez-vous ce soir. Je m'appelle le Daeshik.